All right Facebook, donc aujourd'hui j'ai eu plusieurs demandes pour faire une vidéo sur le principe du 80-20. Donc en passant pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique Martino, je suis fondateur du programme de la relance métabolique et dans la relance métabolique, on aide les gens à perdre de 18 à 23 livres en 6 semaines pour les femmes, 25 à 40 en 6 semaines pour les hommes et surtout comment maintenir ce poids-là sur le long terme. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un principe qu'on utilise en phase de maintien qui est le principe du 80-20. Donc c'est peut-être un principe que vous connaissez partout parce que c'est une loi un peu de l'univers, donc le 80-20. Pour vous donner l'exemple, donc 80% de la planète est composée d'eau et 20% est composée de terre et ce chiffre-là se trouve un petit peu partout. Donc 80% de la planète n'est pas populée, 20% de la planète est populée par les humains. Donc le 80-20 se trouve vraiment partout et on l'amène, nous, ce principe-là, dans la nutrition. Donc ce que ça vient dire, c'est que 80% du temps, vous allez manger des aliments de qualité et 20% du temps, vous allez manger un petit peu ce que vous voulez. Vous allez vous faire plaisir avec ça. Donc les avantages du 80-20, c'est que c'est soutenable à long terme, c'est une balance où le corps est confortable pour maintenir votre poids sur le long terme. Donc 80% du temps, des aliments de qualité. Les aliments de qualité, c'est quoi? C'est les aliments qui viennent de la terre et c'est les aliments qui ne sont pas inflammatoires pour vous. Donc, par exemple, pour certaines personnes, une patate, bien ils mangent une patate, puis le lendemain, ils se sentent tous gonflés, puis c'est un petit peu inflammatoire pour eux. Donc eux, ils devraient le mettre dans leur offre 20%. Mais en général, tout ce qui est, donc le protéine maigre, fruits, légumes, bon gras, donc certains produits laitiers qui ne sont pas inflammatoires pour vous, certains glucides qui ne sont pas inflammatoires pour vous, c'est à d'avère 80% de votre alimentation qui vient de la terre, qui vient d'une naturelle. 20% du temps, maintenant vous faites plaisir, donc ça me tente d'avoir une pizza, vous mangez une pizza. Moi, présentement, il y a beaucoup de gens qui me demandaient c'est quoi mon 20%. J'adore la pizza, donc ça va souvent être ça. Je ne mange pas de pâtes, ça me fait sentir tellement pas bien que j'ai complètement arrêté les pâtes. Ça doit faire deux ans que je n'ai pas mangé de pâtes. Mais j'adore une bonne pizza. Quoi d'autre sinon? Sérieusement, bon, poutine parfois, très très rare. Puis également, je gagne mon 20% parce que je suis assez jeune, donc des fois, j'ai des fêtes avec des amis, on boit. Donc ça, c'est dans le 20% également. Donc je garde ça pour mon 20% également. Mais mon truc à moi, vraiment, c'est chez nous, il n'y en a pas de cochonnerie de 20%. Il n'y en a aucune. Donc quand vous ouvrez mon garde-manger, il n'y a pas de 20% dans mon garde-manger. Si je veux utiliser mon 20%, je dois aller au resto, je dois aller avec des amis où je dois aller chercher moi directement pour que ce soit possible. Et ça fait que c'est plus facile pour moi de manger dans mon 80%. Si j'ai envie de manger des bonbons, il n'y en a pas. Donc je ne mange pas, à part les Smart Sweets, bien sûr, que les gens qui ont fait le programme connaissent. Donc ce principe-là, ce qui est fun, c'est que quand vous êtes dans votre 20%, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous sentir mal de manger une pizza parce que vous savez que vous êtes dans votre 20%. Vous savez que pendant la semaine, vous avez été, vous avez été, vous avez bien mangé. Donc quand vous arrivez dans votre 20%, même si le lendemain, vous avez pris un petit peu de poids, il n'y a pas de stress parce que vous savez que vous allez le reperdre pendant la semaine parce que vous allez retourner dans votre 80%. Maintenant, comment le gérer, comment passer à l'action sur le 80 et 20? Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Bien, c'est comment passer à l'action sur le 80 et 20? Donc ce que j'ai vu, les gens vont avoir le plus de succès avec, c'est que la semaine, ils font attention presque tout le temps. Donc un petit peu comme que je fais moi. Et la fin de semaine, ils vont se permettre deux ou trois repas où ils trichent même si le lendemain ont pris un peu de poids. La semaine, ils le reperdent par la suite. Ça fait plus de 400 personnes que je vais passer dans le maintien et les gens qui ont du succès avec le 80 et 20, c'est ce qu'ils font. Ils prennent un petit peu de poids la fin de semaine puis ils le reperdent pendant la semaine en revenant dans les principes du maintien expliqués dans le programme de relance métabolique. Donc ça, c'est la façon la plus simple que j'ai vu les gens réussir. Maintenant, si des fois vous voulez être spontané, comme vous êtes, je ne sais pas moi, vous êtes en sortie ou vous êtes la semaine, vous allez au resto, vous prenez un verre de vin, tout ça, il n'y a pas de problème à faire ça. C'est juste que là, vous savez que peut-être en fin de semaine, vous allez devoir faire plus attention. Ça fait que c'est correct d'être spontané une fois de temps en temps. Vous n'avez pas besoin de planifier tous vos trucs, mais c'est important de quand même garder en tête le 80 et 20. Donc si vous avez triché toute la semaine, peut-être qu'à la fin de semaine, il va falloir que vous fassiez un petit peu plus attention. Donc tout à fait normal. Donc en finissant, donc dernière chose, c'est important de toujours faire une rétroaction de votre semaine, que ce soit par écrit. De mon côté, j'aime beaucoup avoir le journal, ça m'aide beaucoup. Ou mentalement, le dimanche peut-être, de vous dire « est-ce que j'ai été dans le 80? » Vous n'allez pas être parfait dans le 80. Il y a des semaines que vous allez le dépasser, il y a des semaines que vous allez faire mieux encore. Mais c'est important que chaque semaine, vous fassiez une rétroaction mentale, ou par écrit, de « est-ce que j'ai été dans le 80? » C'est la seule façon dans laquelle vous allez pouvoir rester dans les barèmes. Si vous le traquez, ça va être super important. Et c'est super important de le traquer parce que vous voulez maintenir votre poids sur un long terme. La majorité des gens qui vont écouter cette vidéo-là ont déjà fait la relance métabolique, ils sont libérés du poids et ils se sentent mieux et veulent rester dans cette situation-là. Donc, c'est super important que vous fassiez cette petite rétroaction mentale-là qui va vous permettre de vraiment maintenir votre poids sur le long terme. Parce que si vous commencez dans le 60-40 ou dans le 50-50, vous allez reprendre le poids que vous avez perdu. Donc, c'est super, super important de toujours faire une petite rétroaction mentale à la fin de la semaine pour voir « est-ce que j'ai été dans le 80? » Donc, si vous avez aimé la petite vidéo ici, faites juste liker, ça va aider à comprendre mieux c'est quoi ça le 80-20, le principe du 80-20. Faites juste liker. Si vous avez des questions, commentez les questions. Ça va faire plus de gens, on va le voir en plus. Si vous likez et commentez, on va pouvoir aider encore plus de gens à comprendre c'est quoi le 80-20 en fait. OK? Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui et on se dit aux prochaines vidéos pour Evolution Coaching.